A la permanence de Jean-Jacques Ferrara, les équipes de campagne ne chôment pas. Objectif, mobiliser les abstentionnistes et pour cause. Au premier tour, le candidat Les Républicains est arrivé en tête, certes, mais la première circonscription de Corse du Sud est marquée par une abstention record, 54% la plus importante de l'île. On a stabilité tous les abstentionnistes pour que toutes les personnes puissent venir ici à la permanence, se consulter et nous aider à sensibiliser les abstentionnistes, à les motiver, à les voter dimanche. Jean-Jacques Ferrara veut toucher le plus grand nombre. Une victoire serrée laissera entrevoir des difficultés lors des prochaines échéances électorales. Je m'adresse à tous les électeurs de la même façon et je souhaite qu'ils s'expriment librement en tenant compte de ma personnalité, de mon parcours, de mon bilan, du travail que j'ai accompli à l'intercommunalité à Ajaccio et de ma vision de la politique. Maria, tu connais ça ? Et plus chez les listes des abstentionnistes, c'est aussi la technique des équipes de la Challenger, Maria Gudiciel, qui a obtenu 21,4% le 11 juin. Regardez, tout ce qui est rouge, ça n'a pas voté. Regardez, des familles entières. Pourquoi ils n'ont pas voté ? Alors, soit ils étaient absents, soit ils ne s'intéressent pas aux législatives, soit ils s'en fichent éperdument. La représentante d'En Marche espère aussi obtenir des reports de voix du front de gauche ou des nationalistes arrivés troisième avec seulement 13 voix d'écart. Comme eux, comme ces nationalistes, je considère que la Corse, elle a le droit d'être regardée et écoutée pour ce qu'elle est. Et si nous, aujourd'hui, nous convergeons pour la Corse, effectivement, d'une seule voix, eh bien le peuple corse sera entendu relayé. Alors, cette circonscription restera-t-elle à droite ou prendra-t-elle le train en marche ? Réponse le 18 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !